bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim j'espère que vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier on est déjà rendu au mois de février ça passe tellement vite alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentale pour le signe du lion alors bienvenue les lions bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer votre tirage qui est très simple ce mois ci les lions je tiens à vous dire que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général donc c'est sûr que ça ne peut pas concerner tous les gens qui sont du signe du lion vous êtes des milliers à écouter les vidéos donc c'est normal que pour certains ça ne vous correspondent pas ou ça ne correspond pas à ce que vous vivez présentement alors dans un premier temps je vous suggère d'aller voir la vidéo qui concerne votre signe ascendant et votre signe lunaire donc vous pourrez avoir de cette façon un complément d'information sinon vous pouvez toujours me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour recevoir votre tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous je vous enverrai à ce moment là la procédure ainsi que mes tarifs pour le recevoir et aussi j'ai toujours ma petite clé de la destinée pour vous rappeler tout simplement que les tirages sont des tirages de probabilité que vous avez toujours le choix vous avez votre destin en main c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus d'accord donc ce n'est pas couler dans le béton ce sont des choses qui peuvent arriver et vous pouvez changer le cours des choses à n'importe quel moment dans votre vie si vous le désirez donc voilà c'était le petit message que j'avais à vous dire avant de commencer votre votre tirage pour vous les lions ce mois ci le tirage concerne autant les couples que les célibataires vous allez voir c'est très c'est un tirage qui va être très simple et probablement assez court parce que ce tirage ci concerne des problèmes financiers peut-être que vous avez dans votre relation de couple ou tout simplement ceux qui sont célibataires c'est des problèmes financiers qui vous empêchent d'avancer donc je vais être un petit peu plus clair avec les cartes ici donc pour commencer on a le 10 d'épée inversé alors peut-être qu'on vous montre ici que vous vivez quelques difficultés pour ceux qui sont en couple au niveau finance c'est à dire on parle pas de finance encore ici mais on voit que vous vivez quelques difficultés il ya une certaine lourdeur et le 10 d'épée ça nous parle quand même de la fin d'un cycle alors même si vous vivez cette difficulté là vous arrivez à la fin d'un cycle il ya quelque chose qui va changer pour vous si vous faites les efforts pour y arriver alors que vous soyez en couple ou non il ya des difficultés qui sont qui sont présentes et le 10 d'épée je vais la mettre à l'endroit ici on voit quand même une personne qui est affaissée sur le sol qui vit des difficultés on a l'impression que la personne est morte mais la personne est toujours vivante et malgré les difficultés qu'elle a vécu on voit que quand même elle va avoir une certaine sagesse divine c'est à dire que elle va apprendre cette personne là elle va en ressortir grandi de ces difficultés là et il va avoir appris quelque chose d'accord alors peu importe ce que vous vivez bien vous allez en sortir grandi de ça ensuite on a la carte du 4 d'épée donc on voit que vous allez avoir besoin de prendre du recul de vous retrouver avec vous même de retrouver la paix d'esprit peut-être d'aller développer aussi votre côté spirituel qui peut vous aider à traverser les difficultés que vous vivez ensuite on a le neuf de couple de couple alors le neuf de couple inversé donc ça nous dit que peut-être que vous n'arriverez pas à réaliser vos désirs pour le moment c'est mais c'est surtout au niveau financier parce qu'on le voit plus loin jusqu'à maintenant on ne l'a pas vu mais ça s'en vient alors c'est au niveau probablement financier et c'est ça la cause de votre problème pour les couples bien c'est peut-être que ça met quelques conflits dans votre situation de couple et pour les célibataires bien peut-être que vous aviez des projets en tête et qu'avant de vous mettre en couple vous vouliez régler certains problèmes financiers et là il va y avoir comme un retard dans dans vos dans vos projets à cause des finances et on vient on arrive ici justement finances on a le chevalier de deniers donc auparavant vous aviez une certaine sécurité financière mais maintenant on voit que vous avez l'impression que vous êtes obligé de repartir à zéro on voit ça un petit peu plus loin on a également le cadre de bâton inversé donc vous avez l'impression de repartir à zéro et votre rêve de bâtir quelque chose en couple ceux qui sont en couple vous aviez peut-être un projet et comme il ya du retard bien votre rêve de bâtir cette chose-là de bâtir quelque chose ensemble s'évanouit peu à peu à cause du problème financier et pour ceux qui sont en ce qui sont célibataires bien vous sentez que vous devez recommencer et que vous n'arriverez pas à à vivre une vie de couple pour le moment parce que vous aviez un plan un projet vous vous aviez un objectif à atteindre avant de vous mettre en couple pour vous dans votre esprit d'accord on a ici le pape inversé également donc on voit que vous allez être obligé de rectifier la situation peut-être d'une façon qui ne vous plaît pas vraiment mais vous allez être obligé de rectifier la situation de faire quelque chose pour que la situation change et vous avez l'as de bâton un peu plus loin même si la façon que vous aurez de le faire pour activer la situation ne vous plaît pas vous allez trouver la motivation nécessaire pour pour arriver au même but en les ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont célibataires mais vous allez trouver la motivation nécessaire pour atteindre votre objectif d'accord vous êtes peut-être confus face à la face face à la façon de régler la situation peut-être que vous avez beaucoup de choix qui se présentent à vous mais vous ne savez pas quoi faire exactement pour y arriver et vous ne voyez peut-être pas la solution immédiate au problème ou votre partenaire pour ceux qui sont en couple vous ne voyez pas comment la situation va se régler dans les prochains jours mois semaine ou mois d'accord donc mais quoi qu'il en soit vous allez réussir parce que vous avez la motivation pour atteindre votre objectif d'accord donc ne perdez pas espoir vous avez la reine de coupe inversée aussi donc vous avez peut-être peur de perdre votre statut ou bien votre niveau de vie avec lequel vous êtes habitué donc vous voulez retrouver pardon vous voulez retrouver votre stabilité avec l'empereur ici qui se présente en prenant le contrôle de la situation vous êtes du signe du lion alors vous êtes un signe de feu donc c'est la motivation et si vous avez le feu intérieur nécessaire pour arriver à régler votre situation financière d'accord donc ne vous inquiétez pas trop pour ça vous allez faire ce qu'il faut pour pour faire les changements nécessaires pour éliminer de votre vie ce qui vous nuit alors ce qui vous nuit c'est peut-être les dépenses inutiles donc vous pour arriver à rectifier la situation ici vous allez avoir la motivation de le faire en faisant des changements radicaux motivation à faire des changements radicaux donc peut-être couper sur certaines choses qui sont inutiles faire des budgets vous structurer parce que vous ne pouvez pas vous fier vraiment à votre partenaire pour ceux qui sont en couple ou peut-être avec un partenaire passé un ex vous ne pouvez pas vous fier à votre partenaire pour régler la situation parce que lui ou elle n'est pas autant engagé n'est pas autant impliqué que vous dans le règlement de cette situation là la rectification de cette situation là donc si vous ne faites pas ceux qui sont célibataires si vous et même en couple si vous ne faites pas les les changements nécessaires bien vous ne pourrez pas vivre une relation équilibrée une relation de couple normal et paisible d'accord alors qu'on voit ici que vous avez vraiment besoin de de paix de tranquillité d'esprit alors fait tout ce qu'il faut pour arriver à vous structurer au niveau de votre budget d'accord et la carte qui a été pigé pour les messages des anges de l'amour bien concordent très très bien avec ce tirage ci donc c'est la carte finance et carrière alors ça vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment alors peu importe que vous soyez en couple ou célibataire c'est des problèmes financiers qui font qu'ils vous empêchent d'avancer qui vous empêchent d'aller vers votre but votre objectif pour le moment d'accord mais n'oubliez pas que vous avez le feu sacré vous êtes capable d'y arriver vous avez la motivation pour y arriver je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte pour finances et carrière alors ça vous dit l'amour et l'argent sont liés depuis toujours et cette carte met l'accent sur cette corrélation les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie y compris l'amour bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du coeur il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour comme le jeu et le rire vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté faites appel aux anges pour remonter votre morale vos niveaux d'énergie vos finances votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix alors voyez vous on le dit dans le carnet vous avez besoin de légèreté de paix de tranquillité d'esprit alors ajoutez dans votre vie malgré la difficulté financière que vous vivez en ce moment ajoutez de la légèreté durer du plaisir d'accord donc tout n'est pas fini parce que vous avez un problème temporaire d'accord alors mettez du rire dans votre vie de la légèreté également et essayez de trouver la tranquillité d'esprit faites appel aux anges de l'amour pour essayer de régler cette situation là pour vous d'accord alors voilà mes chers amis c'était votre tirage pour ce mois ci mois de février ne laissez pas les petites difficultés financières ou peu importe quelle difficulté vous empêcher d'aller à la rencontre de votre amour ou de vivre votre amour de façon paisible donc je vous souhaite de passer un excellent mois de février nous sommes justement le mois de la saint valentin le mois de la fête de l'amour donc vivez l'amour comme vous le pouvez même si vous êtes célibataire c'est ce n'est pas seulement la fête des couples mais c'est la fête de l'amour en général donc ayez de l'amour pour vous même trouver votre stabilité votre sécurité et prenez soin de vous alors je vous souhaite de passer un beau mois de février on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales d'ici là prenez soin de vous n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager également peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages là cliquez sur la cloche aussi pour avoir les notifications chaque fois que je mets une vidéo en ligne et n'hésitez pas à me contacter également si vous avez besoin d'un tirage personnalisé alors je vous dis au revoir je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain merci de votre écoute au revoir je vous remercie